Ça sent super bon, c'est super joli, ça donne bien envie et en plus il est l'heure de passer à la table. Voici Slava, elle a 35 ans et c'est notre chef du jour. Et voilà, joli magret de canard avec sauce à la bière et les épices mili-suneli. Bon appétit ! Merci. Le canard il est juste posé comme il faut, c'est parfait. Vachez d'arobie. Vachez d'arobie. Bien loin des doux étés de Saint-Pétersbourg, sa ville natale, c'est à Commines, version française mais aussi version belge, que Slava a choisi il y a 10 ans de poser ses valises avec Antoine, son mari. On est sur la place de Commines-France. Effectivement la particularité de Commines, c'est une ville, deux pays différents. Il y a la partie française, la partie belge. Ils sont séparés par l'Alice. Voilà. Notre restaurant se trouve à 100 m juste après le fond. Pour sa recette de magret original et très simple, Slava débute par une marinade. Pour la marinade, on commence par couper les échalotes, les mélanger avec l'huile d'olive, avec un peu de miel. Et mon petite astuce, ça sent super bon en fait. Ça s'appelle fenugreek bleu. C'est les épices qui viennent de Russie, mais qui plaît énormément par ici. Je suis bien contente que j'ai réussi à amener une petite touche en plus. En Russie, Slava avait une carrière toute tracée dans l'industrie pharmaceutique. Mais à 25 ans, elle rencontre Antoine et pour lui, elle plaque tout. Je suis une chef autodidacte. Je n'ai jamais appris de cuisine. Et en fait, j'ai commencé à cuisiner ici, après que je déménageais ici. Ça a devenu ma passion. Maintenant, on va découper le canard pour le faire mariner. Ce canard, il a grandi à Comines, côté français, sur l'exploitation de Sabine et de Benjamin. Salut Benjamin ! Bonjour ! Oh, ils sont là ! Allez donc Benjamin, je n'ai jamais fait attention, mais tu as une vue super dégagée sur la Belgique là ? Juste derrière le mont Vervic, là-haut, là-bas, c'est la Belgique, on est chez vous. Benjamin a lui aussi changé de vie. Alors commercial, il tombe amoureux par hasard du métier d'éleveur et décide de se lancer il y a 5 ans. Moi, quand j'ai commencé, on m'a formé et on m'a dit la première chose à faire avec les canards, c'est de les aimer. C'est de les aimer pour pouvoir avoir quelque chose de bon à la fin. Il faut que la viande, elle soit généreuse, il faut qu'elle soit tendre. Mais il faut que tout au long de l'élevage, on puisse donner le meilleur. Mais si les canards de Benjamin sont particulièrement beaux, c'est aussi grâce au climat du Nord. Les canards adorent le Nord parce que les conditions sont idéales. On n'a pas les grosses températures. Ils pleurent régulièrement, ce qui permet d'avoir de beaux canards avec une belle plume. Et puis, c'est vrai qu'ici et dans la campagne, ils ont tout ce qu'il faut pour bien vivre. Notre chef récupère les magrets, mais aussi les légumes produits par les maraîchers de la région. Voilà, votre maraîcher habituel. Retour en cuisine. Une fois découpé, Slava plonge le magret dans la marinade. Il faut le presque masser, en fait, pour que ça pénètre bien dans la chair. Et c'est là qu'on sent le parfum, que ça dégage, c'est juste terrible. Ça donne encore plus envie de cuisiner. Elle réserve le canard et s'attaque ensuite à la cuisson des pommes de terre-grenaille. On va le faire cuire avec le bouillon de volaille. C'est meilleur, ça a plus de goût. Et on va ajouter un peu de thym qui vient de nos jardins. Là, on va s'occuper de la sauce. Donc on verse la bière dans une casserole et on le fait réduire à moitié. Notre chef ajoute du fond de viande et de la crème liquide. Et là, on porte à l'ébullition et la sauce est prête. Slava prépare ensuite les tomates. Les tomates, elles sont tellement bonnes quand elles viennent juste de chez nous. Ce n'est pas la peine de les travailler, c'est très compliqué. Il faut les garder dans leur état presque naturel. C'est comme ça que c'est meilleur. Les tomates vont simplement cuire au four une douzaine de minutes, juste le temps de préparer des blettes. Ça, on va cuire 3-4 minutes à la pouelle avec un peu d'huile de tournisol et un peu de beurre. Et ensuite, on va ajouter le reste, les feuilles, un peu plus tard, parce qu'ils n'ont pas besoin et ça ne nécessite pas autant de cuisson. C'est mieux quand ça reste un peu croquant. Et en plus, le visuel, ça sera plus joli aussi. Et là, on va cuire le canard. Ça y est, il est bien mariné. On met les marais de canard côté peau, parce que comme ça, ça nous permet de faire fondre plus vite la graisse. Et c'est ça, la matière grasse qui va faire cuire le canard. Donc on va bien les colorer de toutes les faces. Et ensuite, on va terminer les cuissons au four. C'est parti pour 8 minutes à 180 degrés. Notre chef fait revenir les pommes de terre dans la graisse de canard. Il ne reste plus qu'à dresser. Notre magret franco-belge est prêt. Carous-titrage ST' 501 C'est parti !